Guy, pure carpe ! C'est Jacksonville ! C'était génial ! Voilà, donc je ne sais pas parler devant une caméra, mais en tout cas, je tenais à dire que c'était vraiment super. Et je vous aurais écouté pendant des heures. Voilà ! Give me the same for my daughter. You make good business, you don't have any problem. Maintenant, vous allez me donner la même chose pour ma fille. Et quand c'est bien nettoyé, dit ça vous a plu ? Alors en général, je réponds non, mais j'ai léché l'assiette quand même. Satisfait ou remboursé sans discuter ? Si on veut avoir les clients, il faut donner pour recevoir. C'était ma meilleure cliente, elle dépensait au minimum 300 euros chaque semaine sur en moyenne 20 ans. Et bien ça fait 300 000 euros. Alors je vous dis, si vous ne connaissez pas vos clients fidèles, apprenez à les connaître, regardez combien il va. C'est une part supertive, un bon échange et de l'expérience terrain, c'est clair. Ah génial ! Très intéressant. Il a un côté dynamique, enthousiaste et c'est très important. Et c'est vrai que cette démarche-là, elle manque en France. En fin de compte, on n'a pas une démarche commerciale pure comme aux États-Unis. Et si on veut que les entreprises françaises puissent se développer, il faut qu'on acquière cette démarche-là. Et ce n'est pas uniquement les commerciaux, c'est tous les salariés des entreprises qui doivent avoir cette démarche. Moi je trouvais ça excellent, c'est vrai, c'est toujours bon à voir, ça met la patate. Très intéressante et ce qui m'a frappé, c'est les exemples qu'il a donnés. On en parlait tout à l'heure avec monsieur et madame. On se disait qu'effectivement, dans la culture, quand aujourd'hui nous on a cette démarche-là auprès des clients, souvent on a d'autres personnes qui disent « mais t'es un petit peu bête, t'es trop gentille » et c'est là qu'on voit qu'effectivement il n'y a pas cette culture-là et qu'au contraire ça devient un défaut. Ça devrait être connu comme une qualité. Donc très bonne conférence. Génial, super dynamique, vraiment. Et on part avec des belles idées. On a récupéré aussi ces idées. Très bien, donc en effet tout est évoqué sur la satisfaction client, sur les attentes et pouvoir satisfaire le client, donc c'était parfait. J'ai trouvé ça très intéressant et captivant, surtout pour plein de personnes même qui ne sont pas dans le milieu de la commercialisation. Comme moi par exemple, je suis en droit donc je ne connais rien du tout et j'ai été captivé du début à la fin. Et je trouve qu'il y a une prestance sur scène qui fait qu'on l'écoute du début à la fin sans couper une minute l'attention. Ah c'est bon. Bah écoutez, moi par contre je suis dans le domaine commercial et c'est vrai que sa conférence, c'est vrai que ça parle énormément puisqu'effectivement le service client aujourd'hui c'est quelque chose de super important. Moi j'enseigne aux jeunes le commerce puisque je suis formatrice en vente donc ça va parler d'autant plus. Et puis son côté punchy, j'adore. Très intéressante. Moi en plus qui est dans le monde du commerce avec Decathlon, j'ai pu retrouver pas mal de points en rapport avec ce qu'il disait. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me faire réfléchir aussi encore plus par rapport à ma relation avec les clients etc. Donc vraiment très constructif et très intéressante. On a beaucoup aimé et on s'est dit qu'on aurait dû ramener quelques-uns de nos collaborateurs. Ça choque un peu, j'ai appris des choses. Il faut oublier quelques fois les maladrises d'un client et ne pas oublier que c'est un client. Je dirais que c'est une bonne dédramatisation du service client. Moi qui ai travaillé dans de la hotline où on a systématiquement des furieux au téléphone qui sont pas contents, pas contents, pas contents. Je dois avouer que j'ai quelques principes qui m'auraient bien servi. Je suis très émouvant et tout, même à la fin je trouve ça super. On nous donne de l'espoir, on a envie de faire, ça va donner plein d'idées moi. J'ai deux hôtels, j'ai 70 salariés et j'ai un grand regret c'est de ne pas avoir eu toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil dans la salle. Je vais récupérer la vidéo vite fait et je vais leur montrer en boucle. Je vais récupérer la vidéo. Abonnez-vous !